Musique Alors le projet l'Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma région et moi En fait c'est un projet qui a été réalisé par Énergie 1050 en 2015 et qui intervient dans le cadre du programme citoyenneté européenne de la région PACA L'idée c'était d'organiser des rencontres citoyennes pour échanger sur ces enjeux et pour sensibiliser sur les opportunités d'action qui existent aux différents niveaux à la fois au niveau européen, au niveau de la région, au niveau territorial et surtout le citoyen, quel est son rôle là-dedans Alors on s'est notamment associé avec le conseil de développement du parc naturel régional des Préalpes d'Azur où on a organisé une rencontre à Barre-sur-Loup Ça a aussi été organisé avec l'agenda 21 de Néoul donc c'est la municipalité de Néoul qui a organisé un événement dans le cadre de la semaine du développement durable où là on a pu à nouveau échanger avec des citoyens sur les enjeux de la transition énergétique et du climat et surtout la place de l'Europe et du citoyen dans ce cadre Vous savez que c'est une association loi 1901 qui accompagne la mise en œuvre de la charte du parc qui est donc plus une association qui anime la participation citoyenne au service du territoire, au service du parc du syndicat mixte donc cette association a choisi comme genre de bataille les grands thèmes du parc notamment les énergies parce que le conseil de développement avait dès 2012-2013 organisé pas mal de débats sur le schéma régional éolien puis après sur le schéma régional climat et énergie et puis après sur la transition énergétique en accompagnement du syndicat mixte qui à l'époque n'était pas doté d'un chargé de mission or aujourd'hui on a un chargé de mission au parc qui est Augustin Gamot Moi je suis arrivé il y a un an donc c'est relativement récent pour mettre en place prioritairement deux choses un appel à projet orienté sur l'énergie, les économies d'énergie, énergie renouvelable, mobilité et déchets doté de 60 000 euros donc là on est en phase de finalisation des dossiers les lauréats seront connus d'ici l'été ça c'était ma mission première la deuxième était de rédiger un peu un livre blanc qui va plutôt se transformer en guide pour accompagner en fait les élus dans la transition énergétique qui sont les bons interlocuteurs pour les aider que ce soit sur la mobilité, les énergies renouvelables, l'aménagement, les déchets ou les transports ça c'est ma deuxième mission principale et puis au fil de l'eau on répond aussi à divers appels à projets notamment un sur la forêt dont on a été lauréat à l'automne dernier territoire à énergie positive sur lequel on est territoire en devenir où on pourrait être doté d'une enveloppe de 500 000 euros si on arrive à devenir lauréat d'ici l'automne prochain la tournée des espaces info énergie avec l'espace info énergie de la CASA et de Planète Science Méditerranée on va faire six conférences territoriales à destination des particuliers pour les informer sur les aides auxquelles ils ont droit pour rénover leur logement mettre des énergies renouvelables ou acheter des véhicules plus durables donc voilà on essaye de faire un maximum d'actions de terrain pour les particuliers, pour les élus pour essayer d'amorcer cette transition énergétique et de faire en sorte qu'elle soit appropriée par tous La manifestation de ce matin s'inscrit dans des actions qu'on mène plus largement sur le développement durable dans le cadre de l'agenda 21 qu'on a mis en place sur la commune et puis aussi dans le cadre du dispositif régional commune lauréate pour la transition énergétique et donc entre l'agenda 21 et le programme Agir on essaye de mettre en place des manifestations pour informer les habitants sur différentes thématiques qui touchent au développement durable et donc aujourd'hui c'était sur la transition énergétique donc voilà c'est vrai que la commune mène des actions sur tout ce qui est son patrimoine donc ses bâtiments sur aussi toutes les habitudes au niveau des élus du personnel communal etc. pour aller vers un comportement plus durable mais qu'informer la population et essayer de l'intégrer dans ses actions c'est aussi un enjeu important Alors au niveau de la transition énergétique on a donc on a tout un volet un plan d'action qu'on développe dans le cadre des communes lauréates pour la transition énergétique avec l'aide d'un facilitateur on met en place un plan d'action qui nous a permis d'abord de faire le point de faire une sorte de diagnostic sur toutes les consommations des bâtiments du parc de véhicules etc. et de savoir comment faire le suivi de ces consommations en interne ça nous permet aussi donc de bien connaître les consommations de chaque bâtiment de connaître les difficultés liées à chacun des bâtiments pour essayer de trouver des solutions qui soient adaptées en particulier donc le plus gros projet dans ce cadre là c'est le bâtiment scolaire qui est le plus consommateur de la commune donc on lance un audit énergétique pour essayer de faire un état des lieux assez complet qui est le plus consommateur de la commune et qui en informe c'est le plus consommateur de la commune qui est le plus consommateur de la commune Sous-titrage ST' 501